Dieu donne toutes choses en son temps. Je dis Dieu donne toutes choses en son temps. Si tu donnes la barbe à un bébé, tu l'aimes ? Satan donne des barbes au bébé. Quand le bébé demande la barbe, il lui donne. Mais un bébé barbu, on le jette. On a peur de lui, mais il te donne. Mais Dieu attend que tu grandisses pour te donner la barbe. Alléluia ! Ainsi, ça peut coïncider avec ton âge. Et ceux qui pouvaient faire peur, peuvent te dire, ah c'est beau ta barbe, mais le diable, il donne un désordre parce qu'il n'a pas d'amour, mais Dieu donne un ordre parce que c'est un paix. Mais ne dites jamais que le diable donne plus vite que Dieu. Archifaux ! Archifaux ! Parlons même de ces choses qu'on dit. Non, celui-ci, il a fait une année là-bas, il a eu, oh ! Là-bas aussi, il y a des niveaux. Il y a aussi des niveaux vrais ou faux. Il demande des sacrifices. Il demande de tuer dix personnes, cinquante personnes et tout le reste. On commence à nous présenter un Satan gentil. Depuis quand Satan est gentil ? Depuis quand le diable est bon ? Depuis quand il est bon ? Depuis quand il aime les hommes ? Ça a duré chez Dieu. Je ne vois plus rien. Je vais chez le diable. Vraiment. Tu verras les miracles du diable. Comme tu as dit que chez Dieu ça dure, Satan fera pour toi quelque chose qui te détruira. Et d'autres. Quand on était des enfants, je ne sais pas si vous vous le disiez, on disait, « Na magie nana ». On disait ça, n'est-ce pas ? C'est mal, hein ? On dit, dans ma magie. Et on voulait même des fois jouer avec les enfants. Fermez les yeux. Et puis tu fais ça. Tu joues au magicien. Et d'autres disent, « Je suis maudit. » Pourquoi ? Tu regardes la vie des autres et tu regardes la tienne. Tu regardes comment les autres évoluent et puis tu te regardes et puis tu dis que tu es maudit. Si on regarde l'anon qui était lié et personne ne montait dessus, cet anon pouvait dire qu'il était maudit mais il était réservé à Jésus parce qu'il y avait un principe que personne ne devait monter sur l'anon sur lequel Christ allait monter. Ça devait être un anon non utilisé. Mais le fait qu'il était préservé lorsqu'il regardait les autres, l'anon pouvait dire « Ils sont bénis, je suis maudit » alors qu'il était réservé à une meilleure personne supérieure aux pharisiens, aux commerçants, aux saducéens, à Jésus-Christ de Nazareth. Mais cet anon aussi était lié à un arbre. Mais cet arbre-là auquel il était lié, c'était un lien ou c'était une préservation. C'était une préservation pour qu'il reste à l'endroit où Jésus-Christ allait envoyer les disciples pour le prendre parce qu'il devait être à cet endroit-là. Tu n'es pas maudit mais tu es réservé. Ton tour arrive. Ton temps arrive. Ta destinée est grande. Ton tour arrive. Je dis ton tour arrive. Ne dis jamais que tu es maudit. Il n'y a pas d'enfant de Dieu maudit. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait malédiction enfin qu'en nous soit manifestée la bénédiction. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre se seront bénies au travers de sa postérité. Et cette postérité, ce n'est pas Isaac parce qu'il avait deux postérités dans la chair, Ismaël et Isaac. Mais il s'agissait de Jésus, la seule, l'unique, véritable postérité d'Abraham. Et tu dis que tu es maudit. Je ne suis pas maudit. Je peux avoir des poches vides, mais je ne suis pas maudit. Je peux être célibataire, mais je ne suis pas maudit. Je peux marcher à pied, mais je ne suis pas maudit. Je peux être lié à un arbre, je ne suis pas maudit. J'attends que le roi des rois, le seigneur des seigneurs puisse monter sur moi. J'attends mon tour. 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 Quel que soit ce que Dieu fera pour toi, je resterai calme. Ta bénédiction ne peut jamais me branler ni me troubler et m'amener à faire des prières charnelles et des confessions charnelles. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas ce que tu as, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Tu as plus que moi, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Ta vie va plus vite que la mienne, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Amen. Écoutez, même les païens disent « Moutoumourote à la larana, à la rue. » En français, personne ne dort à la rue. Même si tout le monde vient, il y a le bus, tout le monde court dedans, tout le monde. Mais il y aura toujours un bus pour toi. Tu ne verras jamais quelqu'un dormir à la rue. Et je te dis que tu ne vas pas rester à la rue du célibat. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas à la rue. Tu ne resteras pas à la rue de la pauvreté. Tu ne resteras pas. Tu ne dormiras pas là. Je ne suis pas maudit. Jamais je ne le dirai. Jamais. Même si le diable, les hommes, me donnent toutes les preuves, je ne le dirai pas. Je refuse. C'est ma bouche. C'est ma bouche. Je refusais. Je refusais de dire. Je ne suis pas maudit. Mais Dieu maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est ma bouche. J'ai la liberté. Je ne suis pas maudit. C'est ça la foi. La foi confesse la vérité et ne confesse pas la réalité. La foi confesse la parole mais ne confesse pas la réalité. Je ne suis pas maudit. Tout peut arriver au Congo. Je ne suis pas maudit. Courant, délestage, tout. Je ne suis pas maudit. Manque d'eau. Je ne suis pas maudit. Avec tous ceux qui arrivent au Congo. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit d'être au Congo. Je suis béni d'être dans cette nation et de démontrer que tu peux être dans une nation comme celle-ci et briller dans le monde entier. Alléluia. Car plus il y a les ténèbres, plus la lumière brille. Je ne suis pas maudit. Je suis placé. Vous le croyez ? Alors changez votre manière de parler aujourd'hui. Changez votre manière de parler. Changez votre manière de parler. Changez votre manière de parler. Changez votre manière de parler sur vous-même. Arrêtez de vous maudire. D'autres disent quoi ? Je suis un accident de circulation. Et c'est quand les parents me disent nous on ne t'avait pas voulu. Quand ta maman te dit que moi je t'ai eu avant de me marier. Quand j'avais 18 ans. J'étudiais et puis j'aimais un jeune garçon. Et puis tu es venu et puis il est parti. C'est qui ? Et puis tu dis je suis un accident. Je suis un accident. Accident. Ma mère ne m'a jamais voulu. Oui. Ta maman ne t'a pas voulu. C'est vrai. Mais quand tu te retrouves sur la terre. Automatiquement la Bible te prend en charge. Automatiquement. Quand tu tombes sur la terre des humains. Dieu te prend en charge. Jésus est mort pour toi aussi. Il y a la croix pour toi. Il y a le sang pour toi. Il y a la Bible pour toi. Où c'est écrit dans la Bible que ce sont les enfants qui sont nés dans le marrèche qui seront bénis par Dieu. Ça c'est quoi ? C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Que tu naisses dedans ou dehors. Si tu es chrétien tu es béni. Tu peux être l'enfant de la quatrième bureau. Dieu t'appelle tes oins. Salomon. 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 Qui est la mère de Salomon ? Bet-Sheba. Qui est Bet-Sheba ? C'est la femme du riz. Comment elle s'est retrouvée là ? David a tué. Le père a tué. Le mari de Bet-Sheba. Et il a eu Bet-Sheba. Dieu tue le premier enfant. Le grand frère de Salomon. Mais quand Salomon vient. On ne le tue pas. Et il devient roi. Circulation. Accident. Pour ton père et ta mère. Tu es un accident. Pour Dieu. Il te récupère. Alléluia. C'est pourquoi même si ta mère est une folle. Dieu a un plan pour toi. Même si ton père ne te connait pas. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Même si ton père ne t'a pas désiré. Dieu a un plan pour toi. Je dis Dieu a un plan pour toi. Jephthé était fils d'une prostituée. Mais il est devenu grand en galade. Pourquoi ? Dieu avait un plan même pour le fils de la prostituée. Je ne suis pas un accident de circulation. Même si je ne connais pas mon père. Même si je ne connais pas ma mère. Même si on me dit qu'on m'avait jeté devant une église. On m'a ramassé. Et ça n'a rien. Parce que tu as été jeté devant une église. Tu n'as pas une bouche pour manger. N'est-ce pas que tu manges ? N'est-ce pas que tu as des yeux pour voir ? N'est-ce pas que tu as des oreilles pour entendre ? Et si on prêche l'évangile, tu vas entendre ? Et la foi vient de quoi ? Toi tu vas entendre ? Et le salut vient de quoi ? De ce qu'on entend. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Alléluia. Si tu dis que tu es un accident de circulation, tu auras des accidents dans ta vie. Et des accidents. Et tu sais, les voitures accidentées finissent comment ? Au garage. Tu seras garé dans la vie. Arrêtez de pleurer tout le temps. Moi, mon père, ma fille, ma mère. Arrêtez. Tu as trop pleuré. Tu es trop maudit. Prends maintenant la Bible. Commence à parler la Bible. Laisse les païens dire des choses pareilles. Pas toi. Alléluia. Pas toi. Pas toi. Alléluia. Il y a d'autres maintenant disent même, je suis né pour aller en enfer. Ah oui ? Vous ne savez pas ça ? Il y a des gens, quand ils essayent de craindre Dieu, il n'arrive pas. Le péché est toujours là. Il confesse, il confesse, il confesse. Mais il pêche encore. Il écoute la parole, il décide, il rentre à la maison, il pêche encore. Il gêne, il prie, il pêche encore. Et puis il dit, non, moi, diable. Oui, 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 oui. Il y en a là. Moi, je fais tout. J'aime Dieu, mais Dieu ne m'aime pas. J'aime les choses de Dieu, mais les choses de Dieu ne m'aiment pas. Je fais tout pour me sanctifier. Je fais tout pour arrêter le péché. Je fais tout pour avoir un bon cœur. mais je n'arrive pas. Je suis né pour aller en enfer. Ton problème, c'est quoi, tu sais ? Tu veux changer sans être de nouveau. Tu veux voler sans être un oiseau. Tu veux nager sans être un poisson. Tu veux parler sans être un homme. This is a case, a problem, a matter. Je peux parler l'anglais. Ha, 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 ha. Ah, yes. Mouké, mouké. Je peux prêcher en anglais. Un jour, je prêcherai en anglais. Amen. Ou tu vas dans une église américaine, on te donne l'interprétation. No, brother. Sit. I preach myself. Yes. Amen. Mon frère, ma soeur, des fois, tu n'arrives pas à te sanctifier. Ton problème, le voici. Tu aimes la sainteté, mais tu n'as pas la nature de la sainteté. C'est pourquoi certains vous arrivez à dire que vous êtes des fils du diable, tu dois aller en enfer, parce que tu veux craindre Dieu, mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas, tu sais pourquoi ? Parce que tu sautes les étapes. Est-ce qu'on lave un enfant qui n'est pas né ? Il faut naître et puis on va te laver. Toi, tu aimes la sanctification, mais tu n'es pas né en Christ. Comment tu vas te sanctifier ? Tu es un païen, mais tu veux fuir l'impudicité. Mais comment tu vas y arriver ? Tu ne peux pas y arriver. Alors tu te déclares fils du diable et condamné à l'enfer parce que tu sautes les étapes. Voici le secret. Donne ta vie réellement à Jésus. Invite le vrai Jésus dans ta vie, qui gouverne ta vie. Il va te donner la force d'abandonner le péché. Ce ne sera plus toi qui vas vivre, c'est Christ qui vivra en toi. Et le péché qui te domine ne va plus te dominer. Et tu te rendras compte que tu n'as pas été créé pour aller en enfer parce que personne n'est créé pour aller en enfer. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Ah, je te choque ? Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Judas pouvait se répandir et Jésus allait lui pardonner. Et peut-être qu'il s'est répandit. Quand il s'est épandit, peut-être il y a tout bel acquis. Ou y'a comme au goût de Jésus. Tu es entré ici comme au moins que j'ai mis qu'il y a de la régrèche. Alléluia. Terminons. Éphésiens 4, verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. mais s'il y a lieu de parler dite des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent qui ne sortent jamais de ta bouche une mauvaise parole. Ni contre les autres ni contre toi-même. Jamais de mauvaise parole. Et si tu dois parler, tu dois dire que des bonnes paroles qui t'édifient et qui édifient les autres qui te communiquent la grâce et non la malédiction et qui communiquent la grâce aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui annule toute mauvaise parole. Retire toute mauvaise parole. Alléluia. Et chasse tous les démons qui sont entrés dans ta vie par tes mauvaises paroles. Dis-leur, j'étais ignorant. Aujourd'hui, vous quittez ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écite.